Générique Algérien de France, la compagnie Vuling annonce une terrible nouvelle. La compagnie low cost espagnole Vuling a annoncé une terrible nouvelle à ses clients algériens résidant en France. Le transporteur aérien a affirmé qu'il a été obligé de ne pas exploiter certains de ses vols prévus en raison d'une grève de ses personnels navigants en France. Les hôtesses Steward réclament une augmentation de salaire de 15%. Ils sont actuellement payés environ 1800 euros brut par mois, auxquels il faut ajouter des primes par nombre de vols effectués. Cette grève a entraîné la suppression de 66 vols au départ ou à l'arrivée de Paris-Orly, lors des deux journées d'hier 21 et d'aujourd'hui 22 avril, soit deux tiers des liaisons prévues sur les deux jours. De plus, le mouvement de grève couvrira également les deux prochains véhicants de vacances scolaires, du 1er et du 8 mai, qui sont des journées de retour de vacances. Le préavis de grève déposée couvre au moins les deux prochains véhicants de vacances scolaires et de pont. Chose qui pourrait complètement chambouler les plans des voyageurs algériens. La compagnie aérienne a indiqué qu'elle informera les clients sur les alternatives disponibles afin de limiter les conséquences de la grève du personnel navigant. Toutefois, elle a mis en garde contre le fait qu'une grève, dans ce contexte, affectera la situation actuelle de l'entreprise, réduira les ressources qu'elle peut investir dans son personnel et mettra en péril les investissements dont la compagnie aérienne a besoin pour assurer son avenir. De son côté, le représentant du syndicat national des personnels navigants de la compagnie a déclaré que l'augmentation proposée par la direction n'était pas acceptable. La direction a proposé une augmentation de 1,50 euros brut par vol, avec inflation et autres. Cependant, les personnels navigants réclament une augmentation de 15% de leur salaire. Ils estiment que leur salaire n'est plus tenable, avec l'inflation. En résumé, la grève du personnel navigant de Vuling est une préoccupation pour les clients algériens de la compagnie aérienne. Bien que la compagnie aérienne ait indiqué qu'elle informera les clients sur les alternatives disponibles, la grève pourrait avoir des conséquences sur la situation actuelle de l'entreprise et mettre en péril les investissements nécessaires pour assurer son avenir. Les personnels navigants réclament une augmentation de salaire de 15%, ce qui est considérable, et la direction n'a proposé qu'une augmentation de 1,50 euros brut par vol, avec inflation et autres. Il reste à voir si un accord sera conclu entre les deux parties pour éviter des perturbations supplémentaires.